... Toute la semaine, c'est Willy du restaurant Le Baie à Belleville qui a cuisiné pour nous. On s'occupe de la toute dernière recette de cette semaine, le dessert. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour nous ? Alors, je vois des noisettes, de la meringue, une chantilly châtaigne, un crème châtaigne et on aura un sorbet fruit de la passion avec. D'accord, donc c'est la recette du mou blanc en version Le Baie, Willy Barrois. C'est ça. D'accord. Donc là, qu'est-ce que tu mets dans ta poche ? Là, c'est de la chantilly à la crème de marron. D'accord. Donc, tu as tout simplement mis de la crème. À monter. Avec de la crème de marron. C'est ça. D'accord. Donc, tu le mets en poche. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Ensuite. On va en faire. Donc, tu dresses tout de suite. On va commencer le dressage, oui, en même temps. Et puis, sachant qu'en amont, tu as préparé des petits chapeaux de meringue, en gros. C'est ça. C'est de la meringue classique. Il n'y a pas de goût particulier ? Non. Meringue suisse. Donc, c'est blanc d'œuf, sucre qu'on monte à 50 degrés. Du moins qu'on monte. On met au bain-marie à 50 degrés. On bat tout doucement. Et après, on met au batteur pour la raffermir. Et là, tu nous mets un petit coulis de framboise ? Là, c'est grillote. D'accord. Donc, un petit coulis de grillote. Ensuite, tu vas mettre ta crème montée à la châtaigne. C'est ça. C'est pour faire tenir la meringue. Et en fait, tu la retournes ta meringue. D'accord. Elle va accueillir... Le crémeux, la noisette. Et les petites noisettes torréfiées. C'est ça. Alors, le crémeux, comment tu l'as fait ? C'est une crème anglaise avec de la crème de châtaigne, beurre et gélatine. D'accord. Donc, tu la fais en amont pour qu'elle prenne. Oui. Tu la laisses en gros une nuit. Oui, une nuit au frigo. Le mieux, c'est de la faire la veille. Comme ça, tu es... Oui, ça reste souple. D'accord. Et tu le mets donc au milieu de ta meringue. Donc là, on est vraiment sur la châtaigne. Et puis, c'est vrai qu'on est sur un dessert de saison. Oui. Ensuite, on va mettre un tout petit peu de noisette. D'accord. Et encore la peau dessus. D'accord. Donc, tu essayes d'enlever la peau ? Oui, un petit peu. C'est juste pour donner du croquant. D'accord. Un petit peu, on en remettra au-dessus. D'accord. Voilà. Donc là, tu as un sorbet. Sorbet, fruit de la passion maison. D'accord. Que tu vas déposer carrément au milieu. Oui, j'imagine qu'en plus, ça le sorbet, il va être là vraiment pour apporter du peps. Oui. Et enlever un peu le côté sucré du dessert. Donc là, tu remets un petit peu de chantilly, de crème marron. Et ensuite, tu finis avec un petit peu de sucre glace. Et on peut remettre un peu de noisette. D'accord. J'en remets un petit peu au-dessus. Oui. Bon, on va goûter ? Oui. Une cuillère et puis c'est bon. On casse ? Oui. Allez. C'est vraiment top. Alors, j'avais déjà mangé un Mont-Blanc. Mais ce que j'aime vraiment bien, c'est effectivement d'avoir mis de la passion. Ça donne vraiment un coup de plus léger, plus frais, plus léger. Parce que le Mont-Blanc, c'est vrai que c'est un dessert un peu copieux. Oui. Donc, ça atténue l'ensemble et ça fonctionne très bien. Et j'aime vraiment l'idée de retrouver des petits bouts de noisettes comme ça torréfiées. Tu as du croustillant. Donc, non, c'est top. Belle recette. Puis, ce qui est bien, c'est que c'est facile et rapide à faire. Merci beaucoup, Willy, pour ton accueil. De rien. Comme d'habitude, on s'est régalé. On a passé un très bon moment. Donc, on reviendra. Avec plaisir.